Here we go C'est le procureur du Québec qu'il annonçait ce mercredi 12 décembre.Le producteur du festival Juste pour rire et ancien juré de la France a un incroyable talent vie en effet d'être inculpé de viol et d'attentats à la pudeur sur une victime, dont les faits remontent à 1979, comme l'a précisé, dans un communiqué, le directeur des poursuites criminels et pénales du Québec Alors que la police de Montréal avait recommandé au procureur de déposer au pénal des accusations concernant 14 victimes féminines, un seul dossier a été finalement retenu par ce dernier, après avoir examiné les différents éléments En ce qui a trait à ce dossier et aux 13 autres dossiers pour lesquels il ne dépose pas d'accusation, le DPCP a informé les personnes victimes qui le désiraient des motifs de ses décisions et a répondu à leurs questions Point, il arrive que le procureur, bien qu'il croit la victime, en arrive à la conclusion que la preuve de ce ne permet pas d'une démonstration hors de tout doute raisonnable ou que les faits relèvent plutôt du harcèlement sexuel, du droit civil ou d'une inconduite sexuelle A ainsi expliqué le DPCP tout en réitérant que, de tout temps et encore aujourd'hui dans le contexte du mouvement Hashtag Moi Aussi, la protection et l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles sont au cœur de sa mission Suite à cette annonce, Gilbert Rozon a réagi par l'intermédiaire d'un bref communiqué J'ai appris ce matin le dépôt d'accusation à mon encombre concernant un dossier présumé datant d'il y a 40 ans Je vais continuer à me défendre devant la justice et je réserve tout commentaire pour cette instance, a-t-il ainsi écrit Dans la foulée du mouvement Hashtag MeToo amorcé par les révélations de l'affaire Wagenstein, Gilbert Rozon a fait le sujet de nombreux des accusations d'agressions sexuelles à l'automne 2017 Des femmes comme l'animatrice T-B3 Julie Snyder ou encore la propre belle-sœur de l'accusé Martin Roy avaient décidé de porter plainte Bien que défendu par Laurent Ruffier, le producteur a discuté ses fonctions au sein des émissions auxquelles il participait Outre cette procédure pénale, un collectif de femmes baptisées Les Courageuses ont décidé d'entreprendre une action collective civile Celles-ci affirment que Gilbert Rozon aurait fait au moins 20 victimes sur une période de 34 ans, de 1982 à 2016